L'Institut de la métamorphose de la kinésiologie transpersonnelle C'est un institut libre et indépendant qui a l'ambition d'accompagner et de transmettre différentes méthodes menant à la métamorphose de l'être dans toutes ses dimensions. L'approche de l'Institut repose sur deux pôles d'enseignement et d'éducation complémentaires qui visent à atteindre l'harmonie, corps, âme, esprit. Ce pôle de la métamorphose, c'est vraiment d'accéder à la métamorphose de son être à travers différentes méthodes holistiques sous forme de séances individuelles. Aujourd'hui, nous sommes basés à Albi et nous sommes en mesure de proposer un accompagnement global pour une personne qui souhaite effectuer un travail sur elle. C'est composé de différentes séances individuelles sur un plan énergétique, de libération et de soins, sur un accompagnement par la naturopathie. Là, c'est Bénédicte qui prend le relais et qui accompagne ces personnes. Et sur un autre travail, sur un autre plan, en tout cas, de séances de physiologie qui permettent de libérer beaucoup de choses. Il y a aussi des ateliers qui sont organisés, des ateliers qui permettent de transmettre un certain savoir, des conférences. Il y a des séjours de méditation en pleine conscience, des reconnexions à la nature, de proposer également un jeûne, d'accompagner les personnes qui ont besoin de passer par cette phase-là ou qui le souhaitent. Rien n'est imposé à l'IMKTT. Ça fait partie des propositions et ces propositions, on est libre de les accueillir, de les accepter ou pas. Quoi qu'il en soit, ça fait vraiment partie de cette prise en charge globale, dans cette globalité corps, âme, esprit. On aborde la personne sur tous ces points-là. Je reprends souvent l'image du triangle, du triangle d'or que vous voyez. C'est vraiment le symbole plus ici. Le logo de l'IMKTT, où on retrouve le corps, l'âme et l'esprit. On retrouve aussi le conscient, le subconscient et l'inconscient. Et au centre de tout ça, il y a cette régénération cellulaire qui est abordée par ces différentes approches. Donc ça, c'est vraiment le premier pôle de l'Institut. L'Institut, le pôle métamorphose. Et ensuite, ça on en a parlé ce matin, il y a le pôle de la kinésiologie, où là, les principales méthodes de la kinésiologie sont enseignées. Là, on rentre dans un cursus de formation. Formation, un cursus complet ou un cursus à la carte. Une formation à la carte, parce qu'on n'est pas obligé de se former à la totalité des méthodes. Ça dépend des objectifs de la personne. Et là aussi, cette notion de liberté est capitale à mes yeux. Cet institut, aujourd'hui, basé à Albi, où on est là pour se poser. On est là pour se reposer. Et on est là pour se régénérer, se ressourcer. Et c'est vraiment d'accompagner par le corps, par l'âme et par l'esprit. Donc il y a aussi ce mouvement. Il y a ce lien avec la nature. Le mouvement, on en a parlé ce matin, avec les réflexes archaïques. On va en parler demain également avec le brain gym, cette gymnastique du cerveau. Ces mouvements simples, doux, qui permettent de se reconnecter à son être fondamental. À son être profond, à son moi supérieur. Voilà l'approche dans cette vision-là du pôle de la métamorphose. L'approche de l'IMKTT. Voilà ce qui est proposé. Soit un accompagnement individuel, soit un accompagnement en groupe, sous forme de conférences, d'ateliers. Là, c'est principalement en présentiel. Mais à terme, on envisage aussi de proposer ce type d'accompagnement en distanciel par rapport aux ateliers ou par rapport aux conférences, surtout. Mais quand il s'agit de recevoir une initiation, de recevoir une formation, on privilégie énormément le présentiel. Parce qu'il y a des liens qui se mettent en place sur le plan vibratoire. Et là, c'est quand même plus intéressant de faire ça en présentiel. Plus pertinent, en tout cas, à mes yeux. Voilà ce que je voulais vous dire sur ce pôle métamorphose de l'IMKTT. C'est cet après-midi, qu'il n'y ait pas d'amalgame. Cet après-midi, on ne parle pas de kinésiologie. On va parler d'énergie. On va parler d'alimentation, comme je vous l'ai dit. Mais tout ce qu'on aborde cet après-midi ne concerne en rien la kinésiologie. Même si, dans la kinésiologie, ça reste de l'énergie. La kinésiologie, c'est l'énergie des méridiens. C'est basé sur la médecine traditionnelle chinoise. Et cette kinésiologie fait appel et travaille en profondeur sur le champ énergétique de la personne. Mais cet après-midi, on ne parle pas de kinésiologie, on parle vraiment de ces autres. Dans ce pôle métamorphose, vous voyez, il y a le corps, ce mouvement, cette alimentation, ce qu'on avale, ce qu'on ingère, ce que l'on digère ou pas sur un plan du métabolisme. Au niveau énergétique aussi, il y a des choses qui vont peser sur l'estomac et qu'il est nécessaire de libérer. Ces choses, elles peuvent paraître surprenantes parce qu'on va dans des sphères qui peuvent étonner. Et tant qu'il y a de l'étonnement et de la surprise, c'est qu'il y a de la vie, c'est qu'il y a des questions, c'est qu'il y a des remises en question. Et c'est la vie. Donc, c'est génial qu'il y ait ces questions. Tout ce qui génère une question permet d'avancer et d'évoluer dans un sens ou dans l'autre. Mais en tout cas, c'est de nourrir ce questionnement. Pourquoi ça m'évoque ça et pourquoi pas, etc. Ensuite, il y a cette approche de la kinésio. On en a parlé ce matin. On en reparle demain matin sur d'autres méthodes. Sur d'autres méthodes de la kinésio. Mais en tout cas, ce que je voulais aborder cet après-midi, c'est que dans ce pôle métamorphose, c'est la régénération cellulaire par la régénération aussi bactérienne. Cet équilibre entre le bactérien et le cellulaire, c'est la pleine conscience par la méditation. Parce que là, on permet d'ouvrir le champ des possibles. Tout ce qui est à l'extérieur est à l'intérieur. Et lorsqu'en méditation, on va plonger dans son cœur, on va découvrir nos lumières, on va découvrir nos ombres également. Et on va apprendre et travailler sur le fait de les accueillir, ne pas les rejeter. C'est ne pas les étouffer. Parce que tout ce qui est étouffé, tout ce qui est enfoui, finit par exploser un jour ou un autre, d'une façon ou d'une autre. Donc, c'est vraiment de s'accepter dans sa globalité. C'est de travailler sur ce plan de la pleine conscience, sur ce plan vibratoire, sur ce plan énergétique, sur ce plan du corps, sur le plan de la matière, sur ce plan spirituel qui est en chacun d'entre nous. Et c'est vraiment le fait de proposer ses accompagnements. Ça va être par des séjours, par des jeûnes, par des retraites spirituelles, par des silences ou des échanges, par de l'exercice physique, sans parler de faire du sport à un haut niveau. Mais en tout cas, c'est de mettre le corps en mouvement. C'est de se réapproprier et son corps, et ses énergies, et ses vibrations, et sa propre vie pour qu'on soit en harmonie totale et en osmose pour soi. Parce que ça reste la priorité absolue. Être en lien avec son être profond, fondamental, avec cet être, avec ce moi supérieur qui est en nous. Être dans cette unité entre son corps physique, son âme et son esprit. Et dans cette approche, si notre esprit est absent, il est important de procéder au rassemblement de l'esprit pour qu'on puisse œuvrer dans cette unité. Voilà pourquoi on peut supposer ou se dire que ça part un petit peu dans des sphères qui sont à l'opposé les unes des autres. Mais quand on regarde le principe même de l'unité, de cette plénitude absolue, cette unité absolue, c'est d'être totalement, librement soi, pleinement soi. Et être soi-même, c'est être dans cette unité de la totalité de ce qui vient nous constituer sur un plan physique, donc matériel, sur un plan énergétique, vibratoire. Et c'est vraiment ce travail-là qui est proposé. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501